En Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Conséquence, dès le coucher du soleil, les espaces publics, les écoles, les centres de soins sont plongés dans l'obscurité. C'est alors toute la vie économique et sociale qui s'arrête, mais aussi de façon très concrète, des enfants qui sont dans l'incapacité de faire leurs devoirs. Par manque d'alternatives, les villageois utilisent des lampes à pétrole polluantes aux émanations toxiques, dangereuses pour la santé. Cette double problématique écologique et sociale, Abdoulaye apporte une solution simple en organisant des ateliers de création de lampes solaires à partir de beaucoup de confitures, d'un kit solaire et d'un fer à soudre. Une idée lumineuse que nous soutenons financièrement avec notre programme Génération Climat. Je m'appelle Abdoulaye Gakou, je suis le président de l'association Yelen SD, Yelen for Sustainable Development, une association qui a pour but d'éclairer les villages en Afrique via les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire photovoltaïque. En termes de résolution de problèmes, on a deux volets. Le premier volet, c'est d'apporter des lampadaires solaires dans les villages, aller les installer. Et pour ça, on cède justement des ressortissants de ce village qui vivent à l'étranger pour pouvoir financer ces projets-là et pour pouvoir justement venir et installer ces lampadaires. Et à la fin de cette installation-là, la chose qu'on fait, c'est qu'on forme ces habitants pour qu'ils puissent être totalement autonomes et pour qu'ils puissent être acteurs de leur propre développement. On les forme à la maintenance, on les forme à l'installation, en cas où il y a un problème, il faut changer les lampadaires. Le deuxième volet, c'est sur l'éducation, les ateliers de sensibilisation autour des énergies renouvelables, du développement durable. Dans un deuxième temps, c'est de fabriquer en tout cas des lampes, des lampes solaires photovoltaïques. Donc on part justement d'un kit solaire tout simple et les jeunes ou les moins jeunes parfois aussi fabriquent une lampe solaire photovoltaïque à partir de déchets recyclés. Et il y a une partie de ces lampes que ces jeunes gardent ici en France et une autre partie que nous récupérons, que nous allons distribuer dans les écoles en Afrique aux élèves pour qu'ils puissent une fois sorti de l'école, aller réviser leurs leçons, même quand ils font l'eau, sans utiliser de lampes à pétrole. L'objectif à moyen terme, c'est déjà d'aller distribuer ces lampes dans le village de Bidadji au Mali pour pouvoir justement impacter la vie de ces écoliers. Et à long terme, d'atteindre d'ici à 2030 la fabrication de plus de 1000 lampes. À chaque atelier, on arrive à fabriquer entre 30 et 50 lampes selon le nombre de jeunes qui y participent. Donc c'est un objectif que je pense qu'on va devoir revoir à la hausse très vite.